Bonjour, bienvenue dans les coups de cœur de la librairie Point Virgule. Aujourd'hui, je vais vous présenter 4 poches. On va commencer par Joseph Pontus à la ligne. Joseph Pontus, en fait, pour vivre ou plutôt survivre, va être embauché à l'usine. Mais pour éviter l'abrutissement des gestes du travail répétitif, il décide le soir de coucher sur le papier son quotidien. C'est une écriture assez poétique, particulière, mais qui décrit bien aussi l'ambiance du travail à la chaîne. Et peut-être aussi un certain attachement à son entreprise, même si on n'aime pas forcément son travail. Autre poche, Patria, de Fernando Aramuru. Donc là, vous allez découvrir l'ETA et surtout le Pays Basque. En fait, l'ETA vient de déposer les armes. Et lui, l'auteur, s'attache à peindre le climat qui règne au Pays Basque après ce dépôt des armes. Donc c'est censé être l'heure des réconciliations entre voisins, mais aussi des règlements de comptes. Et là, on s'aperçoit que les victimes d'hier sont toujours les victimes d'aujourd'hui parce qu'elles rappellent trop de mauvais souvenirs. C'est un très, très, très bon livre. La Fabrique des Salauds, de Chris Krauss. Là, il faut le lire et le faire lire à tout le monde. Vous allez découvrir comment on devient un SS. Par conviction ? Par obligation ? Et lorsqu'on est un SS, est-ce que l'on exécute les ordres par passion ou par soumission ? Mais ensuite, après la guerre, que devient un SS ? Certains s'enfuient, d'autres sont arrêtés, mais certains vont être engagés par d'autres pays pour leur connaissance. Un livre sur l'histoire, d'histoire à lire absolument. Enfin, Nicolas Mathieu, leurs enfants après eux. Là, vous découvrez l'adolescence dans les années 90. Une adolescence plutôt triste puisque c'est l'heure de la désindustrialisation, du chômage. Les jeunes rêvent d'avenir, mais c'est un avenir plutôt bouché. Et ces jeunes désœuvrés, malheureusement, qui souhaitent partir ailleurs pour beaucoup, vont devoir rester au pays. Ou plutôt dans leur région. C'est un livre qui vous décrit effectivement le changement de la société des années 90. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !